Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment couper une grippe quand vous sentez que vous allez l'avoir. Ici Dr Claude Philippon, chiropraticien, créateur du site bonjoursante.com. Ma mission est dédiée à faire la promotion du bien-être qui est directement reliée à votre énergie vitale. Nous sommes présentement dans une période où la grippe s'agrippe à nous. Tout le monde se donne la main, tout le monde met la main sur le poignet de porte, tout le monde passe de l'argent. Nous allons au guichet automatique et nous touchons à toutes sortes de points. Et la personne avant nous a une grosse grippe, un gros rub. Il y a un temps dans la saison où la contamination est universelle. D'un autre côté, comment se fait-il que certaines personnes vont l'avoir et d'autres ne l'auront pas? Eh bien ceux qui vont l'avoir sont ceux dont le système immunitaire est plus bas. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des causes qui font que votre système immunitaire est plus bas. Écoutez mes autres vidéos, vous allez comprendre. D'un autre côté, moi comme chiropraticien, quand je suis en train d'ajuster un patient, ce patient-là, il a la toux et il n'est pas bien, il vient à son traitement quand même. Puis là, je suis proche de lui et à un moment donné, il est ternu sans s'en retenir. Je reçois tout ça dans le visage. Je suis obligé de respirer ça et même sa goutte dans le fond de ma gorge. Là, là, je le sais que je viens d'être contaminé. J'ai cette chance-là. Puis même là, on dirait que ça me gratte dans le gorge après. Puis je sens que je vais l'avoir. Hum, qu'est-ce que je fais moi là? C'est mon métier là. J'ai mis un truc. Mais c'est ça le truc que je vais vous donner aujourd'hui. Puis vous allez être surpris. Surpris de ce que je vais vous enseigner. Parce que, vous savez dans la vie, le gaz le plus important, c'est quoi? Vous oubliez de savoir, c'est quoi le gaz le plus important? C'est l'oxygène. Parce qu'on peut arrêter, vous et moi, de manger un bout de temps. On ne peut pas arrêter de respirer bien, bien longtemps. Pourquoi l'oxygène, c'est si important dans notre corps? Parce que l'oxygène qu'on respire, ça va au cerveau, ça va dans notre corps, nos muscles en ont besoin. Et d'ailleurs, H2O, H2O, c'est la formule de l'eau. Et le corps est constitué presque essentiellement d'eau. Et évidemment, il y a du carbone, puis il y a de l'hydrogène, et ainsi de suite. Il reste quand même là que l'oxygène demeure primordial en l'organisme. Eh bien, imaginez que vous seriez capable d'augmenter votre capacité en oxygène. Qu'est-ce que ça ferait? Ça augmente votre système immunitaire. Puis en même temps, dans notre corps, nous avons deux sortes de cellules, j'ai envie de dire. « Nous avons nos cellules de notre corps qui ont besoin d'oxygène pour vivre, et nous avons tous les envahisseurs qui, eux autres, se nourrissent de notre corps qui n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. » C'est intéressant ce que je vous dis. Parce que les cellules qu'on porte, virus, bactéries, champignons, et ainsi de suite, sont tous des substances qui se nourrissent de notre corps, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Mais pire que ça, quand il va arriver de l'oxygène, ils sont brûlés, puis ils sont éliminés. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais augmenter mon taux d'oxygène. Et comment je fais ça? Très simplement, c'est ce que je vous montre aujourd'hui, dès que je vois que je vais l'avoir. Dès que je vois que j'ai la gorge qui est irritée, puis je me dis « Oh là là, il faut que je fasse quelque chose immédiatement pour aider mon corps. » Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais brûler instantanément tous ces virus, ces champignons, ces cochonneries-là qui me traînent dans le fond de la gorge, et je vais augmenter en oxygène l'énergie qui s'en va dans mes organes, dans mes glandes, qui, eux, ont besoin de cet oxygène-là pour fabriquer les corps défensifs de mon corps. Et pour pouvoir augmenter le taux d'oxygène, ça me prend un surplus d'oxygène. Où est-ce que je vais aller le chercher? Est-ce que je vais aller le chercher dans la respiration? Non, je vais aller le chercher dans du peroxyde d'hydrogène. Alors, je m'envoie à la pharmacie, j'achète une bouteille de peroxyde, 3%. Je prends un verre d'eau. Vous voyez la quantité d'eau, là? En réalité, il devrait être un petit peu plus plein. Je prends une cuillère et à soupe d'oxygène 3% que je mets dans l'eau. Je prends l'eau. Je le mets dans ma gorge. Et je rejette au lavabo le surplus. Je vais passer le verre au complet. Et s'il y a une goutte ou deux qui passent tout droit, c'est bien tant mieux. Alors, retenez que quand vous faites ce gargarisme de votre gorge, avec le peroxyde, vous nettoyez votre corps. Si vous prenez le peroxyde, par exemple, qui est un désinfectant puissant, c'est l'oxygène qui est dedans, sur une main qui est propre, ça va couler comme de l'eau. Mais s'il y a des bactéries, des virus, une coupure, n'importe quoi, ça va bouillir. Alors, c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous donner littéralement un traitement qui va venir brûler les bactéries, les champignons, les virus, et ainsi de suite, et qui va vous nettoyer. Vous allez avoir une sensation de dégagement immédiat. Et moi, il m'est arrivé de répéter deux ou trois fois dans la même journée. Le lendemain, c'est fini, il n'y a plus rien. J'aimerais terminer en vous disant que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre bien-être et dans votre énergie, c'est parce qu'il y a eu du stress dans votre vie. Plus le stress est grand, plus votre stéphane immunitaire est bas, parce que votre résistance est basse. Et là, la grippe vous agrippe. C'est une façon de s'exprimer. Et derrière ça, il y a toujours du stress. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre blanc sur le stress pour vous aider à y voir clair. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, rendez-vous sur bonjour-santé.com et téléchargez gratuitement mon livre blanc pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, notre système nerveux et notre corps quand on est pris par les stress de la vie. Je vous retrouve sur bonjour-santé.com D'ici là, je vous souhaite une santé contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada